Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle fois pour ce journal de 19h à la une de l'actualité de ce mercredi soir. Kinshasa frappé par une vague de chaleur ces derniers temps de récord absolu sont battus dans la capitale. La température va au délai des 35 degrés. Quelle solution face à cette canicule à répétition de réponses à suivre dans ce journal ? A la une également, des tomes décartant des produits pirates saisis et brûlés à Matadi dans la province du Congo central. Ces produits contre-effets sont composés essentiellement de mouchoirs papier de la marque Evredei. C'était en présence des autorités de cette entreprise. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, deux milliers de déplacés internes au site Mabanga dans la province du Nord qui vous manque de tout. Pas de nourriture, pas d'abri, pas d'habits. Face à cette situation larmante, le groupe de prière pour la nation est à la rescousse de ces déplacés. Conduite par le ministre de l'État en charge de l'Environnement, Efbazaïba, « La délégation de cette église a apporté des vivres et non-vivres ». Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Kinshasa a frappé par une vague de chaleur ces derniers temps. Des records absolus sont battus dans la capitale. La température va au-delà des 35 degrés. Quelle solution face à cette canicule à répétition ? Prendre beaucoup d'eau reste l'une des pistes de solution. Gaëtan Magalano pour d'autres détails. Depuis quelques semaines, la ville province de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs et cette situation préoccupe au plus haut point les Kinois et Kinois. C'est mercredi, ces dames expliquent son calveur de chaque nuit pour faire face à cette chaleur. Dans cette école, cet enseignant donne à six élèves deux consignes à respecter. De prendre beaucoup d'eau et d'être libre dans des salles de classe. Des consignes qui n'empêcheront ces groupes d'enfants de s'adonner à qui leur jouer au foot malgré cette canicule. Ça fait comment qu'on joue au foot sous la chaleur ? Du bien. Il faut parfois trois litres d'eau en bouteille, devenu ami de certaines personnes, comme le témoigne cette image. La bouteille ici, j'en prends six. Si je n'ai pas d'argent, je la prends deux ou trois. Le pic de température dans la ville province de Kinshasa a été observé le 12 mars 2024 où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Des fortes chaleurs dues à une diminution de l'absorption et de l'évaporation aussi de vent chaud qui souffle ces derniers temps. Cette vague de chaleur a des répercussions sur la santé. Quand on est exposé au soleil comme ça, l'organisme s'arrange pour s'adapter. Si vous continuez à exposer les corps à la chaleur, ces mécanismes-là vont continuer et donc on va vider les réserves d'eau et on va tomber dans la déshydratation. Dans une vidéo diffusée le mardi 19 mars 2024 lors d'un briefing, d'après le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, il a été noté depuis le début de six mois que le température pendant cette période de pluie a été inhabituelle. D'où cette série de recommandations. Demander aux gens de ne pas être sur l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Mais ce que nous recommandons aux gens justement c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Ces recommandations ont été également émises par l'Organisation mondiale de la santé sur son compte Twitter. Des tonnes de cartons de produits pirates saisis et brûlés à Matadi dans la province du Congo central, j'ai l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Ces produits contrefaçons composés essentiellement des mouchoirs papier de la marque Every Day. C'était en présence des autorités de cette entreprise. Regardons. Ces flammes brûlent près d'une tente des cartons de mouchoirs papier. Des contrefaçons qui ont été retirés du marché par le service compétent de Matadi dans la province du Congo central. Ces contrefaçons ont dupliqué la présentation visuelle de la marque Every Day produit par la société Coralright, seule marque autorisée sur le marché congolais grâce à son contrat de vente exclusive avec l'IMEXCO SRL et protégé par le certificat d'enregistrement du ministère national de l'industrie. Nous sommes ici pour exécuter l'ordre du parquet général de Matadi suite à une saisie importante de faux papiers mouchoirs interdits de vente qu'ils ont fait venir frauduleusement ici au Congo. Le papier de marque Vinda, Viva et Consor. Il est facile d'établir la différence entre le vrai et le faux, expliquent les coordonnateurs. La différence est facile à rétablir. Ça c'est le véritable. Et quand vous touchez même l'emballage, c'est un peu doux au toucher. C'est léger. Cette présence frauduleuse de ces mouchoirs en papier pirates a causé un déficit de plus de 80% au chiffre d'affaires du service de l'import-export compagnie. C'est un véritable rendez-vous du donner, du recevoir. Les jeunes ambitieux d'entreprendre étaient en face des entrepreneurs de tous les secteurs. Dans un atelier de réflexion, ils ont débattu sur toutes les questions qui touchent à l'entrepreneuriat et agripreneuriat, comme le dit Gaëtan Magalano. Cette session axée sur le thème, l'entrepreneuriat, l'agripreneuriat, le présent et l'avenir d'une jeunesse retrouvée à réunir des entrepreneurs de tous les secteurs. Aussi, les jeunes ambitieux dans les affaires, objectif, donner aux jeunes le moyen de participer activement à la construction de leur avenir. Pour Célimanie Marina, l'une de panéliste et entrepreneur, les jeunes ont le droit d'aller de l'avant. D'où le souci du front commun de la jeunesse d'accompagner le jeune. Dès son côté, le président national du FCJ a souligné que le souci est d'accompagner le jeune entrepreneur avec deux idées et le financement. Le problème de l'entrepreneuriat, c'est l'idée, la passion et la résilience. Oui, on peut avoir les meilleures des idées, mais sans aussi l'appui financier, on n'arrive pas à aller de l'avant. C'est ainsi que nous avons placé notre programme depuis plus de deux ans maintenant, un millionnaire chaque semaine. Donc à chaque fois, à chaque session, nous répertorions des jeunes congolais entrepreneurs que nous subventionnons. Au début, on avait commencé avec un million de francs congolais. Et aujourd'hui, pour cette session, nous allons subventionner au moins 15 jeunes à hauteur d'un million cinq cents. Avec des meilleures idées, ils peuvent aller de l'avant. Espaces de réflexion et d'accompagnement pour la jeunesse en mettant l'accent sur la participation citoyenne. Le fonds commun pour la jeunesse, il propose d'être la voix d'une jeunesse consciente et engagée, capable de réléver le défi de son existence ainsi que de participer à la construction d'un itaphore et prospère au cœur de l'Afrique. L'RDC prend la tête de l'Assemblée de jeunes de l'Union africaine. Le nouveau président de cette Assemblée a pris ses fonctions au terme à d'une cérémonie de remise-réprise avec son prédécesseur. C'était en présence des députés, sénateurs et chefs des missions diplomatiques. La question de la sécurité dans l'Est de l'RDC parmi les priorités de son taille des charges. La République démocratique du Congo a un nouveau représentant à l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine. Maître Jacques Kamboua Mboukou, le nouvel ambassadeur de la jeunesse de l'Union africaine, a pris ses fonctions ce mardi 19 mars en présence de quelques députés et sénateurs ainsi que de chefs des missions diplomatiques. La cérémonie de passation symbolique du pouvoir avec son prédécesseur, Maître Josué Kilo Lolisassi, s'est déroulée dans un climat de paix et de convivialité, après échange des procès-verbaux. C'est une fierté pour la jeunesse et une responsabilité pour moi. Évidemment, les moyens, on les a toujours. Tout est question de la faisabilité. Alors, nous avons travaillé d'arrache-pied avant cette prise de fonction et nous avons un agenda qui nous permet de pouvoir implémenter toutes ces actions que nous avons prévues. Je comprends aujourd'hui que la raison ou la cause de la jeunesse intéresse pertinemment toutes les couches de la République démocratique du Congo. La question de la sécurité nous importe énormément. Nous allons effectuer une tournée provinciale selon l'ancien format pour pouvoir recueillir évidemment toutes les questions, les problématiques, les désidératats de la jeunesse congolaise pour mener à bien nos actions. Le nouvel ambassadeur de l'Assemblée de la jeunesse de l'Union africaine a en outre invité les jeunes à ne pas céder à la manipulation politicienne, surtout en cette période où la RDC subit l'agression dans sa partie est. Clap de fin de l'atelier d'élaboration du plan directeur des transports urbains à Kinshasa. La mobilisation maximale de fonds est l'une des recommandations formulées au terme de ces assises des deux jours qui ont mis autour d'une table les experts congolais et les consultants japonais de travaux tenus à Kinshasa, comme nous disent Bobete Ngalis Samba et Papin Bongo. Le ministère des infrastructures et des travaux publics attend de toutes les structures une implication forte des experts nationaux et provinciaux ont envie d'appuyer l'équipe du consultant pour un travail de qualité et de référence en faveur de la ville-province de Kinshasa. Ceci dit, nous déclarons clos ce 13e atelier du projet. Au deuxième jour, jour de la clôture de cet atelier du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du PDTK, les experts des ministères, structures et autres institutions concernées et les consultants japonais ont approfondi des échanges en groupes de travail pour relever tous les éléments nécessaires à l'aboutissement de ce projet. Nous devons développer notre ville en construisant des infrastructures. Le PDTK nous a proposé un plan d'aménagement en ce qui concerne les activités de transport. Ces plans demandent des moyens, mais pour arriver à ça, il faut avoir une organisation, mettre en œuvre le PDTK en respectant les normes. Cet atelier a été assorti des recommandations après expérience et exemple de quelques villes du monde. Pour développer les systèmes de transport et pour développer les systèmes de ménage, il faut se baser sur ce qu'on appelle les transports de développement orientés vers les transports, ou les développements orientés vers les transports TOD. Ce travail abattu par les experts pose donc le jalon du devenir des transports dans la ville de Kinshasa, un secteur qui mérite amélioration. Non à l'agression rwandaise militant pour la protection de la femme en ce mois de mars. C'est les messages délivrés par la Ligue de femmes du MSR qui a porté son soutien. Oui, Fardessi a engagé au front pour défendre la patrie agressée par le Rwanda, comme dit Cédric Yenina. Considérons notre rôle de femme dans un congo paritaire, revêtue des couleurs et d'œil, avec nos yeux couverts de larmes et en haute qualité de femme et mère, déclarons devant Dieu et la communauté nationale et internationale ce qui suit. Condamnons avec la dernière énergie, à l'instar des douleurs d'affrontement, la passivité de la communauté internationale devant ces carnages humains qui constituent un frein au climat de paix nécessaire pour le développement de notre pays. Condamnons pour haute trahison de la République toute personne impliquée dans cette guerre au profit des intérêts sordides et égoïstes qui n'ont rien à voir avec notre développement et qui ont par contre rélégué notre pays au bas de l'échelle dans l'échiquier international, voire sur les plans continentaux, situation paradoxale avec nos haute oceanité naturelle. Soutenons toutes les actions initiées par le chef de l'État, susceptibles de sauvegarder l'intégrité du territoire et de procurer la paix durable aux Congolaises et Congolais en évitant l'effusion du sang. La femme congolaise appelée à travailler dur pour gagner le combat de la parité appelle en secours d'un atelier qui a réuni le femme de toutes les couches hier mardi 20 mars, atelier organisée dans la ville de Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage de Nadine Yangou. La pratique de la parité garantie par la Constitution suscite toujours et encore de l'intérêt à travers des ateliers et autres rencontres. C'est le cas précisément de cette conférence animée par la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yeloumoulop, qui, en rappelant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchoussikidi Tchilombo, voudrait que la femme congolaise travaille dur pour gagner les combats de la parité en jetant un regard à l'est du pays où l'insécurité bat son plein et provoque des victimes avec des femmes en grand nombre. Madame Godélie-Vélisabeth, tout en garantissant la compassion, les invite à être fortes pendant ces temps difficiles. Elle est très essentielle. Ce n'est pas que nous cherchons à partir de cette rencontre pour atteindre les instances de décision, mais c'est à partir de ce genre de rencontre que nous pouvons comprendre les problèmes de la femme. Et la femme peut aussi donner son avis. Nous cherchons des démarches assez inclusives quand même pour permettre à chaque femme de s'exprimer et à chaque femme de savoir ce que nous faisons avec. Un des moments forts de cette journée, financée par First Bank, aura été le vœu de voir les taux de parité passer des 30 à 50%. Quelle est l'importance de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans la carrière des agents et cadres de l'État ? Eh bien, le Femmes du Réseau de Femmes des Entreprises du Congo réflexe et sont longuement étalées autour de cette question dans un atelier organisé à Kinshasa. Les femmes, cadres et agents des régions financières, sociétés commerciales, établissements publics et services de l'État sont à l'école du savoir. Pendant trois jours, elles seront formées et initiées sur le régime général de la sécurité sociale. Comment cotiser et pourquoi faire ce système de solidarité qui sécurise les travailleurs et qui garantit leur survie à la retraite ? Les femmes soucieuses de capitaliser cette opportunité qu'offre la Caisse ont voulu à ce qu'on puisse les expliquer un peu ce que nous faisons, comment nous gérons, comment on organise, parce que nous prenons les cotisations et ces cotisations, nous les payons sous forme des prestations. Nous allons voir cette séance pendant trois jours. Aujourd'hui, nous avons plus parlé sur l'assujettissement, qui devait venir à la CNSS, pourquoi. Et demain, avec les séances qui vont suivre, nous allons montrer les prestations qu'offre la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans les soucis d'atteindre l'idéal souhaité par le gouvernement congolais, sur les thèmes nationaux, en ce mois de mars, les réseaux des femmes congolaises de REFEC a saisi cette occasion pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la Caisse nationale de sécurité sociale. La Chine vient de donner un coup de force à la République démocratique du Congo. Le pays des Xi Jinping vient de mettre à la disposition le pays des Félix-Antoine Tshisekedi d'une enveloppe de 100 000 dollars pour assister le déplacé des guerres dans l'est de l'RDC. Un accord des préatés conclu cet avant-midi entre l'ambassadeur de Chine en RDC, les ministres congolais en charge des affaires sociales et actions humanitaires. Plus de précisions avec Jean-Pierre de l'Odémaz. En partenaire stratégique de la République démocratique du Congo, la Chine vole au secours des déplacés victimes de la guerre de l'Est. C'est tout l'essence de la formalisation d'un accord de remise de 100 000 dollars entre Modeste Moutinga Moutichaye, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, et Zao Bin, ambassadeur de la Chine en RDC. Aujourd'hui, il est procédé à la signature d'un acte de remise en espèces de 100 000 dollars à la partie congolaise pour soulager la souffrance de la population de l'Est du Congo avec, monsieur le ministre, des Affaires sociales. Un natal chinois dit qu'en tant que frères amis, on partage toujours à la fois la bonheur et la malheur. C'est la raison pour laquelle la situation délabrée que font face quotidiennement le peuple congolais de l'Est est aussi pour nous une souffrance. Et nous essayons en tant qu'amis de les soutenir par des gestes humanitaires. C'est dans cet esprit que j'ai signé aujourd'hui cet accord avec la partie congolaise. Il s'y est de rappeler que ces fonds ont servi à soulager quelques orphelinats situés dans la ville de Goma, notamment Don Bosco, Télizeni et La Compassion. Le ministre Moutinga Moutichaye a réitéré la gratitude du gouvernement congolais au nom du premier ministre et de la population bénéficiaire avant de présenter à son interlocuteur chinois les nouvelles urgences humanitaires de l'Est. Les diplomates chinois ont rassuré au patron des affaires sociales la solidarité de la Chine autant que frère c'est peu. Allez, j'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Des milliers, des déplacés internés au site Mabanga dans la province du Nord qui vous manquent de tout. Pas de nourriture, pas d'abri, pas d'habits. Face à cette situation alarmante et inquiétante, le groupe de prière pour la nation est à la rescousse de ces déplacés. Conduit par le ministre d'Etat en charge de l'environnement Eve Bazaiba, la délégation de cette église a porté des vivres et non vivres. Regardez. et non vivres constitués des haricots, du riz, des citernes, de bâches, des brasereaux, des pagnes, des habits, de bambons, des biscuits et des médicaments. Voilà l'essentiel de l'aide humanitaire remise ce mercredi 20 mars 2024 au déplacé du site Mabanga Stade au quartier Lac Vert. Ce don est du groupe prière pour la nation El Eloine venue de Kinshasa sous la conduite de la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement, Madame Eve Bazaibama-Soudi. La guerre que connaît le Nord Kivu préoccupe chacun de Congolais. L'envahisseur rwandais n'est pas le bienvenu au Congo. On prie pour les FARDC afin de remporter la guerre avec l'appui des volontaires Ouazalendo, assurance faite par Eve Bazaiba. Nous sommes venus leur redonner des sourires de manière tout à fait néfaste et sommée. la situation est catastrophique. Catastrophique dans ce sens qu'on est en face d'une population civile démunie, surprise de ce qui leur est arrivé. Ils viennent des chachats, ils sont venus ici en fouillant, courant pour la survie, sauver la sapeau. Mais arrivés ici, ils ne savent à quel sens c'est voué ? Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas à manger, de quoi mettre sous la dent, il n'y a pas un centre de santé, il n'y a pas d'urgence pour la santé, ils n'ont pas de latrine. C'est le minimum que l'être humain peut demander en dehors de tout. C'est le minimum. Ils n'ont rien du tout. Le geste de cette mission humanitaire et de compassion est salué par les 500 ménages ciblés par cette aide. Madame Anaweza divine déplacée venue des Chacha en part. Il s'y est de signaler que ces mamans éprises de sens maternelles sont allées visiter ce même mercredi l'orphelinat Amour. Dévoir continue de s'élever pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais et le silence qu'en plus de la communauté internationale. La dernière c'est celle des élèves de la ville de Matadi dans la province du Congo central et son motocrono pour dénoncer Alain Bikaj. C'est un signe de solidarité avec les élèves et les filles de l'est du pays victimes d'agressions rwandaises que les élèves du lycée Vuvu Keto étaient dans le riz de la ville de Matadi pour dénoncer la complicité de la communauté internationale. A cet effet ces élèves ont tenu à sensibiliser la jeunesse congolaise sur le patriotisme et lancer un message de soutien à la population de cette partie du pays. C'est la mairie de la ville de Matadi qui a été choisie comme point de chute pour la remise de l'air Mémon qui soutient les efforts du chef de l'Etat pour le retour de la paix. Aujourd'hui des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice. A son tour les maires de la ville de Matadi Dominique Odiambeté a salué l'élan patriotique manifesté par cette jeunesse congolaise. Nous sommes en train de compatir avec nos compatriotes qui sont à l'est du pays. Vous avez incliqué à nos enfants le patriotisme parce que c'est pendant le bas âge que nous devons commencer à apprendre à nos enfants à aimer notre pays. C'est un bon départ. Nous vous exhortons à continuer sur cette lancée pour la bonne éducation de nos enfants. Pour interpeller la conscience nationale sur les conséquences du réchauffement climatique, ces manifestants ont implanté un arbre devant les bâtiments administratifs de la mairie. Des orphelines, des femmes vivant avec handicap, des femmes de troisième âge et autres vulnérables de la province du Conseil central assistées par les responsables du parti Force de l'Union républicaine, elles ont reçu des pannes et autres biens de première nécessité. Le responsable de cette formation politique a aussi inauguré quelques puits d'eau potable. Regardez. Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, au Conseil central, les femmes vulnérables, les orphelines, les femmes vivant avec handicap, les femmes vivant avec albinisme et celles de troisième âge ont été honorées par le professeur Bernard-Emmanuel Kapatoussula, autorité morale de l'Union de force républicaine. Elles ont reçu des pièces de panne et autres biens de première nécessité. Très satisfaits d'avoir posé ces gestes de cœur envers la femme, le professeur Bernard-Emmanuel Kapatoussula, candidat malheureux aux échéances électorales de 2023, invite la population de Kassel central à soutenir les actions de chef de l'État Félix-Antoine Je suis venu au Kassel central pour remercier tous les frères et ses soeurs qui ont voté massivement sur ce qu'il dit. Vous savez qu'avant les élections, j'avais lancé les Kabobo Kayanda dans Chilouba pour demander aux Kasseliens de ne pas continuer de contenir leurs critiques envers Tisekedi pendant la campagne électorale jusqu'après les élections. Il a été élu, a été massivement élu par le Kassel central sur tous 90%. C'est une élection écrasante. Toujours en faveur de la femme, l'autorité morale de l'UFOR a inauguré des puits de forage d'eau. Des motos ont été rémis aux hommes des dieux et aux influenceurs de son parti politique afin de faciliter leur mobilité. Les couteaux restent toujours tendus entre deux groupements dans la province du Nord-Oubangui. Il s'agit du groupement Gemu et Dondo qui vivent depuis des décennies à couteaux tirés. Le gouvernement provincial veut cette fois-ci jouer à la médiation pour faire taire les hostilités. Regardons. Grâce à la médiation facilitée par les hauts commissariats de réfugiés, la cohabitation pacifique est désormais une effectivité entre les habitants de la localité Tegbiaka, Goupement-Diemu et c'est de la localité Zamba, Goupement-Dondo dans le territoire de Mobaïmbongo. On a jugé mieux et bon que les enfants réfugiés et même autochtones puissent avoir accès à l'éducation. Mais bon, je le savais, il y a certains moments où on se dit à des conflits entre deux communautés. L'école a été fermée ce qui n'a pas pu au fait de RACER, ce qui a permis à prendre des initiatives pour que les deux communautés soient réconciliées, qu'une médiation puisse être faite par les autorités au niveau provincial afin de permettre l'accès de nos enfants réfugiés autochtones à cette école qui a été construite par les RACER. Pour rappel, les Pézambas étaient construites par le HCR avec le financement de l'ECW dans le but d'assurer un enseignement de qualité aux autochtones et réfugiés centrafricains. La construction de cette école a fait l'objet d'étiraillements entre ces deux localités qui réclamaient chacune son appropriation après la coupure de ruban symbolique organisée le 23 janvier dernier. Les affrontements ont été signalés faisant les bilans de cinq personnes blessées de maisons d'habitation incendiées dont une école secondaire et plusieurs arrestations enregistrées. Signalant que le pacte d'engagement entre les deux peuples a été signé lors de la dite cérémonie et les deux chefs de groupement Gemou et Dondo ont promis de s'engager sur les chemins de la paix. Et pour finir, bientôt, le RTNC bénit et mettra dans son propre bâtiment et pour se faire une délégation mixte le DGRN Nord-Kivou et Kosovo est déjà sur place pour procéder au lancement de ce signal. Regardez. Quelques jours seulement, après le passage du gouverneur de la province du Nord-Kivou au site de la RTNC sous station de Béni, le directeur général de la direction générale des recettes du Nord-Kivou de Gérénka est à Béni pour concrétiser les promesses du Nouveau et de la province faites à la population de Béni à l'encroire il est à Béni sous restriction du gouverneur de la province dans le cadre du développement du Nord-Kivou devant les maires de Béni le directeur général de la DGRNK Nord-Kivou a fait savoir qu'il est venu avec l'architecte de l'entreprise consorte SRL pour la construction de deux bâtiments en ville de Béni notamment la DGRNK et la RTNC Béni Nous sommes là dans le cadre de la matérialisation de la planification du développement de son excellence monsieur le président de la province qui n'a pas de bâtiment qui il y a deux semaines il était ici et il avait remis un émetteur à la RTNC mais la RTNC a eu un émetteur mais il n'a pas de bâtiment et la RTNC a dit à son excellence qu'il avait un terrain déjà acquis et nous sommes là pour visiter le terrain avec l'entreprise Consof qui pourra nous construire un bâtiment sur ce site où nous sommes afin que l'émetteur soit installé dans un bâtiment qui répond aux normes standards de la communication à son tour l'architecte Christian de l'entreprise de construction Consof et Sarelle qui va exécuter ses travaux d'y retourner faire l'étude de faisabilité pour afin revenir lancer les travaux en ville de Béni nous allons rentrer faire les études planifier comment ça va se passer la construction et après ça nous saurons quel travail on va prendre par cette construction à noter que la RTNC Béni fonctionne depuis quelques mois dont les ancêtres de la mairie de Béni en attendant la construction de son propre bâtiment c'est fini pour ce journal de 19h mesdames et messieurs ce journal a été coordonné par Suzy Ngoi Chiboui il a été réalisé par Patrick Bapuila Ramadan Poki la partie technique a été assurée par Joe Matou Mouni Jerry Maouasa Rubens Kubun Zengé Lebasosa merci de nous avoir suivis retrouvez dans moins de 30 minutes donc à 20h Nancy Odia Nyangou au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada